Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'univers crypto, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous mes amis, nous sommes le 25 mai 2023, une analyse du bitcoin comme on va faire tous les jours et comme on fait tous les jours pour voir un petit peu où on en est, si ça va partir à la hausse, à la baisse, si vous pouvez trader, pas trader, restez tranquille, je vous dis ce que je pense, j'ai pas une parole d'évangile, donc je peux me tromper, vous devez faire vos recherches vous même, attention je ne vous fais pas de conseils en investissement, je vous dis juste ce que je pense et j'essaye de me concentrer, le moins possible, on essaie, c'est pas toujours simple mes amis, allez hop, 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 abonnez-vous à ma chaîne, si vous n'êtes pas abonné, rejoignez-moi, vous verrez, je publie X vidéos, comme ça vous êtes au courant, cliquez sur le pouce, le pouce c'est super sympa quand vous cliquez dessus, ça veut dire on aime bien ton travail, continue comme ça, donc ça nous pousse un petit peu, accélérez un petit peu le mouvement, allez, on va regarder donc notre, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qui se passe ici, on va regarder autre chose avant, on va à un BTC à 26257, un ETH à 1700, 88, un petit peu du rouge, mais ça change vite, on a beaucoup de volatilité, vous allez voir évidemment tous les jours les annonces qu'il y a sur le calendrier économique, il y a des choses très importantes, alors si vous, comme on ne connaît pas bien tout ça, il y a tellement, tellement d'annonces qu'on s'y perd, surtout si vous ne traitez pas le marché traditionnel, évidemment, vous vous en foutez, vous dites, moi je traite que la crypto, donc je m'en fous, non, erreur, il faut s'inquiéter de ce qui se passe dans le monde, pourquoi ? Parce que ça reste de la finance, tout ça, et la finance, le monde de la finance, c'est un seul bloc, où l'argent est transféré à droite et à gauche, et il y a un peu d'argent qui part chez nous, et tout le reste reste dans le marché traditionnel, pour l'instant, un jour ça changera peut-être, mais pour l'instant c'est comme ça, donc on doit s'informer, vous, dans les informations que vous devez aller chercher, prenez ce qui est le plus important, c'est-à-dire les 3 étoiles, vous allez chercher, il y a différents sites sur lesquels vous pouvez aller, moi je fais de la pub pour personne, je travaille avec des outils, je vous en fais voir quelques-uns comme ça, mais j'ai aucune pub, je ne vous demande aucun lien, je ne vous demande rien du tout, donc c'est vous qui devez faire vos propres recherches, mais en revanche, allez chercher 3 étoiles, les 3 étoiles tout le temps, c'est-à-dire les rendez-vous dans la finance qui vont être très importants, dans les discours, comme on a vu déjà hier et d'autres jours, etc., donc vous devez aller cocher ça, et vous regardez principalement sur le marché américain, et sur la tech, c'est la tech qui nous intéresse énormément, mais quand même, regardez le S&P 500, regardez le Nasdaq, etc., et vous vous faites un petit peu une ambiance du marché total, c'est quand même intéressant, et les minutes de la fête justement, qu'il y a eu, on a eu le compte-rendu, font tanguer, puis monter le dollar, le dollar a monté un petit peu, bon ben voilà, il y en a un petit peu après, c'est comme ça, c'est des hausses, des bas, il ne faut jamais croire que dans la finance, ou dans le trading, c'est tout le temps, même quand ça monte, il y aura des baisses, et quand ça baisse, il y aura des remontées, donc il ne faut pas se faire piéger, il faut essayer de bien comprendre tout ce système-là qui est très 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 important, alors au début c'est toujours un petit peu compliqué, et il ne faut pas chercher justement, quand on ne connaît pas, faites des choses toutes simples pour démarrer, n'allez pas écouter des choses très compliquées, tout ça, parce que vous n'allez rien comprendre, ça va fausser votre vision, et ça peut être très dangereux, croyez-moi, ça peut être très dangereux, le secteur des puces en Europe profite des perspectives de Nvidia, ouais, Nvidia, hier, explosé, 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 le titre se t'envolait à 26-48%, mes amis, à la clôture de la bourse, ce jeudi 25 mai, un truc de fou, on savait qu'il avait monté un peu, mais quand même, la 25%, c'était quand même pas mal, là, vous voyez, il n'y a pas que dans la crypto qu'il se passe des choses, il se passe des choses sur le marché complet, voilà, les marchés 500 plus grandes entreprises aux Etats-Unis, ce qui nous intéresse, comme je vous ai dit, c'est surtout la tech, et nous on voit ça tous les jours sur les graphiques, ça c'est le marché européen, 440 et DAX, voilà, il y en a d'autres évidemment, il y en a beaucoup, 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 mais nous, tous les matins, je vous fais voir ça, pour voir un petit peu la tendance, c'est un 15 minutes, on va se mettre en une heure, et quand on regarde la tendance, on la voit d'un seul coup comme ça, vous voyez, elle est plutôt à la baisse, avec une petite pause comme ça, mais elle est plutôt à la baisse, après avoir eu des montées quand même, qui étaient quand même assez sympas, vous voyez, on est à la hausse, et d'un seul coup, dans la hausse, on a une petite baisse, alors soit ça va être une baisse qui va être importante, et on va repartir vers le sud, ou alors on va simplement faire un petit retour, comme on appelle, un petit demi-tour, et puis on repart. Pour l'instant, c'est un peu chaud, les marchés sont quand même un petit peu compliqués, le discours qu'il y a eu encore là, on voit bien qu'il n'y a rien, les mecs se posent des questions dans tous les sens, c'est tout ce que je peux dire, il n'y a rien d'affirmatif, il y a peut-être ci, peut-être ça, si, il y a ci, il y aura ça, c'est du peut-être, tout ça, donc dans des périodes où c'est que du peut-être, et plutôt une période un petit peu quand même à la baisse, donc on doit être très prudent, très très prudent, ça sont des choses que vous faites à longueur de temps, ça c'est le BTC1 sur les CMO, je vous avais fait même ce petit dessin là, comme ça, en faisant ceci, nous sommes ici, on peut très bien venir rechercher sur les 20 000, c'est-à-dire l'ATH qu'on avait en 2017, vous voyez, on peut très très bien faire ça, ça ne gênerait pas, quasiment si on faisait ça, ça ne gênerait presque pas, parce que ça n'empêcherait pas une montée, ça n'empêcherait pas un retour vers le nord, dans quelques temps, allez, on est, je ne vais pas rester des heures sur tout ça, on va regarder dans la journée ce qui se passe, parce que c'est le but, capitalisation boursière, bon pareil, on a une petite remontée, et puis là on est en train de retracer un tout petit peu, donc on va aller sur quelque chose de plus intéressant, carte crypto pour vous, en tout cas la crypto-monnaie, voilà la crypto-monnaie, on a un marché quand même très très rouge, très très rouge, dans l'ensemble, donc pareil, ça, il faut voir ça dans une unité de temps qui vont être différents, plus ou moins élevés, vous ne pouvez pas regarder ça que simplement dans une journée, vous allez voir déjà en premier, dans le mois, un petit peu ce qui s'est passé, et vous avez l'ambiance du mois, l'ambiance du mois, c'est rouge, l'ambiance de la semaine, c'est quoi ? Bah c'est rouge aussi, donc voilà, on a déjà compris en deux secondes l'histoire, le BTC, en une heure, vous voyez, il est quand même un petit peu dans le rouge, en 24 heures, il est dans le rouge, 1.74, et en 7 jours, il est dans le rouge, donc on a une tendance quand même un petit peu dans le rouge, on n'a pas un petit changement, comme là, l'Ethereum, vous voyez, là, hop, il devient un petit peu positif, et il était dans le rouge avant, tout ça, ce sont des choses que vous allez vous habituer, à voir tout ça, à regarder tout ça, à faire vos propres analyses, je crois que vous aurez compris un petit peu tout le système, vous allez voir que ça ne va pas être si compliqué que ça, là, j'en suis sur quoi ? Bah voilà, bon, bah, des petites choses que j'avais faites, je pensais qu'on allait redescendre, on est redescendu, je vais aller sur ce qu'on a regardé dans la vidéo d'hier, ça va être beaucoup plus simple si j'arrive à retrouver mes billes, là, voilà, voilà, alors ça, c'est la vidéo, vous voyez, ça, c'est la vidéo d'hier, avec toujours un petit peu de pub, donc on va avancer un petit peu comme ça, voilà, que la pub passe, allez voir tout le temps, c'est pas hier, c'est avant-hier, allez toujours voir les vidéos que j'ai faites avant, pour voir si l'ambiance que je vous ai donnée, elle était bonne ou pas bonne, et je vous avais dit que tout ça, ça continue à baisser, puisqu'on était toujours dans une tendance qui était plutôt à la baisse, donc malheureusement, je ne me trompe pas, voilà, même quand on monte à 30 000, je vous ai dit, il faut qu'on récupère les 25 000, et là, on est en train de tabler plusieurs fois sur les 25 000, c'est très très bon signe, alors soit le marché ne va pas mieux, et puis on va replonger un petit peu vers les 20 000, ce qui peut arriver sans aucun problème, sans problème, et voilà, donc là, on était sur cette ligne verte que vous voyez ici, c'est où on s'est arrêté sur ma dernière vidéo, où je vous ai dit, on risque de descendre, voilà, je vous ai regardé, vous verrez le chemin que je vous ai montré, je vous avais dit, ici, si on repart comme ça, évidemment, que si on dépasse ceci comme ça, on partira vers le nord, vous devez toujours avoir plusieurs solutions, mes amis, il n'y a pas qu'une seule solution, même quand vous regardez mes vidéos, vous verrez, je vous dis tout le temps ce que je pense vraiment, et je vous dis, voilà, là, je vous disais, ça va baisser, ça va baisser, je le dis depuis X temps, donc il n'y a rien qui change, encore une fois, mais je prends en considération que je peux me tromper, que je n'ai pas la science infuse, que je suis juste un petit trader, et que je peux me tromper, pourquoi je peux me tromper ? Déjà, parce que même si l'ambiance est à la baisse, il peut y avoir d'un seul coup deux mecs qui rentrent avec des capitaux vachement importants, et ça, vous ne pourrez jamais le voir sur quoi que ce soit, puisque les indicateurs, tout ce qu'on vous donne comme référence à longueur de temps, dont on vous parle, oui, je vois ci, je vois ça, donc je vois ci, je vois ça, donc il va se passer ça. Non, il y a un gros problème, c'est qu'en réalité, la chose la plus importante, ce n'est pas ce qui s'est passé bien avant, c'est ce qui se passe ici, et d'un seul coup, vous avez trois personnes qui rentrent avec beaucoup de fric d'un seul coup, et bien, blam, votre truc, il monte, alors qu'en réalité, on est toujours dans une période un petit peu baissière, et d'un seul coup, d'un seul coup, dans la même journée, dans la même journée, il y en a d'autres qui vont se dire, non, 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 mais ça va être baissier, 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 qu'est-ce qu'ils vont faire ? Il va rentrer une masse d'argent, et d'un seul coup, le marché va repartir dans l'autre sens, et vous, vous êtes au milieu de tout ça, vous pouvez savoir un peu où vous en êtes, c'est pour ça qu'on met toujours des stocks, on prévoit tout le temps, même moi qui prévois que ça baisse depuis quelque temps, je vous ai dit, les 25 000, on va revenir, on est revenu aux 25 000, entre temps, vous ne cassez pas la tête, puisque je mettais des stocks, au cas où je me trompe, parce que le marché, il monte, il baisse, il monte, il baisse, il monte, baisse, donc voilà, tant qu'on n'a pas maîtrisé ça, on ne part pas dans le trading, on ne part pas dans tous les sens, parce que sinon, on va perdre tout ce qu'on veut, bon, là, on est en une heure de temps, donc, on avait vu la dernière vidéo que je vous avais faite, donc, par ici, je vous ai fait tout un petit speech ici, si ça passe là, si ça passe là, etc., c'est ce que ça a fait, c'est donc bien descendu, ça a quitté ceci, c'est revenu, récupéré dedans, là, on est toujours dans ces niveaux-là, je vais mettre l'Ishimoku aussi, voilà, en Ishimoku, on est plutôt en dessous, on a un nuage qui va plutôt droit, la SSB, la SSB ici, il fait des petits paliers, comme ceci, mais toujours à la descente, quand même, et la SSA ici, qui est en train de descendre, avec un petit palier, ici, si on regarde, moi, j'aime bien regarder, je vais vous enlever l'Ishimoku, et je vais enlever, je vais masquer les dessins, voilà, l'Alligator ici, l'Alligator, on voit, bon, il est revenu un petit peu plat aussi, avec le vert qui doit toujours être bien en dessous du rouge et du bleu, je vous apprends ça, évidemment, dans les leçons, et là, on est en train de travailler dessus, donc pour l'instant, il ne se passe rien, quoi, maintenant, ce qui serait bien, c'est que cette linéaire, vous la retrouviez à plonger un petit peu là, avec la rouge, la bleue, comme ceci, et là, ça voudrait dire qu'on baisse, mais même sans ça, eh bien, vous verrez bien quand le marché va baisser, évidemment, puisque les bougies vont partir par ici, la tendance ici, elle est quand même à la baisse, même quand on fait un petit retrassement, comme ceci, voilà, je vous remets tout, on voit bien, c'est à la baisse, à la baisse, à la baisse, donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer là ? On va voir, on va voir, on va voir, je vais vous mettre ça en 15 minutes, justement, en 15 minutes, voilà, nous sommes ici, hop là, je vais nous grossir un peu, pour faire de beaucoup plus simple, voilà, vous avez compris, voilà, ici, vous voyez, on joue entre cette médium ici, et puis cette ligne ici, donc on joue ici, voilà, tant qu'on descend comme ça, c'est, si on casse ceci déjà, ça veut dire qu'on va aller chercher un peu plus bas, et après plus bas, et si on casse tout ça, vous le voyez, c'est pour ça que je vous laisse, vous le voyez sur les autres, vous voyez ici, comme ça, quand on vient là, qu'on recasse ici, on se méfie après des niveaux qu'on a déjà ici, mais vous voyez, ici, on l'a cassé, on va remettre ceci, voilà, vous mettez plusieurs choses, évidemment, les supports, les résistances, je vous ai fait plein de vidéos, je vous en parle à la longueur de temps, c'est hyper important pour les traders, et ici, dès qu'on va casser ici, c'est important, et on a ce niveau-là, on a donc ce niveau-là, on a ces niveaux que je mets, étaient mis ici, voilà, et on les casse, on les casse, on les casse, d'accord, et là, on revient légèrement dedans, on travaille dedans, et puis, pourquoi faire, pour après, ressortir vers le bas, j'essaye de faire quelque chose, si je peux, voilà, on va faire ceci, voilà, et on vient travailler là-dessous, donc maintenant, cette zone, c'est une résistance que je vous ai mis là, un support dans ce sens-là, une résistance dans l'autre sens, la preuve, pourquoi c'est une résistance, on a du mal à le passer, on a du mal à passer déjà ça, et une fois qu'on aura passé ceci, puisque là, on le passe, mais on revient vite en dessous, on refait des tentatives, mais on reste quand même vers le bas ici, et là, si on a plus haut, plus haut, des plus hauts, de plus en plus bas aussi, il faut bien regarder ça aussi, sauf ici, on a peut-être un plus haut ici, qui est un peu plus haut que celui-ci, mais légèrement, donc, mais on redescend aussi, il va falloir voir ce qui se passe, donc, en 15 minutes, dans cette zone-là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire ça, voilà, ce sont des choses toutes simples, je fais ça pour des débutants, parce que ce sont des choses toutes, toutes simples, qui vous aident à pouvoir avancer dans votre système, on a ceci, ici, alors là, on est prêt à casser là, donc là, ce qui va être important, ça va être cette ligne là-haut, voilà, ce qui va être important, on va dire que c'est ça, je vais le mettre comme ça, je vais le mettre, hop là, en plus foncé, voilà, vous voyez, cette zone-là, ici, il va falloir faire attention ici, si ça casse ici, ça va grimper, quand je dis faire attention, ça dépend si vous faites des longues et des short, évidemment, alors, dans une situation comme ça, vous êtes jeune trader, vous ne faites rien, parce que là, on est à plat, bon, on est en 15 minutes, mais on est à plat, 15 minutes multipliées par 15 minutes, ça fait quand même du temps, et bien, donc là, on ne fait rien, puisqu'on ne sait pas trop où on va, alors, donc, on va toujours regarder, dans un effet de temps, nettement supérieur, pour voir un petit peu ce qui se passe, en réalité, en réalité, on était quand même dans cette zone, ici, donc, je vous ai dessiné en bleu, on l'a cassé, et maintenant, savoir si on va redescendre plus bas, ou pas, ça c'est tout, donc, une chose importante aussi, qu'on a, quand on fait ça, je vais vous faire voir ici, il ne faut jamais oublier, que, allez, je les bouge, je m'en fous, c'est pour vous faire voir des choses, qu'ici, on a un plus bas, d'accord, plus bas, des plus bas, de plus en plus bas, des plus hauts, de plus en plus bas, donc là, on est dans un mouvement qui baisse, on peut le dessiner aussi autrement, si on veut, au début, il y a plein de choses, bon, là, c'est les uns sur les autres, mais il ne faut pas m'en vouloir, c'est juste pour vous faire voir, donc, ne commencez pas à me dire, ouais, il y a trop de choses, non, il y a trop de choses, parce que je les laisse, parce que c'est exprès, justement, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on fait les choses, et vous, sur vos graphiques, vous devez apprendre à jouer avec tout ça, vous devez apprendre à vous en servir, il ne faut pas hésiter, au début, on va faire plein de conneries, tout ça, etc, etc, vous voyez, et vous enlevez celui qui est en dessous, qui ne vous sert plus à rien, et voilà, vous faites ça, vous faites ça, boum, j'ai enlevé celui-ci, je ne me sers que celui-ci, vous voyez, on a plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, plus haut, plus bas, ici, on est ici, donc, si on continue à descendre, qu'est-ce qu'on devrait faire, si on continue à descendre, et bien, si on continue à descendre, on va partir par ici, donc, minimum, pour après, peut-être remonter là, pour après, remonter là, voilà, si on suit cette règle, maintenant, on peut peut-être se dire, tiens, les bougies commencent à nous utiliser à côté des autres, comme celle-ci, elles auraient tendance à faire un plat, ça, vous pouvez le voir avec l'Ishimoku, voilà, vous avez un Ishimoku qui fait un plat aussi, dans le futur ici, donc là, on va peut-être faire ce genre de choses, voilà, ce n'est pas ça que je voulais faire, donc je vais l'enlever, et puis, ce que je voulais faire, c'était ça, je vais y arriver, où je suis là, voilà, qu'est-ce que je suis en train de faire, bon, voilà, on va peut-être faire ceci, d'accord, ou dans le pire des cas, ceci, et on peut faire ça, comme ça, pourquoi pas, pourquoi pas, pourquoi pas, on doit justement, dans, vous devez prévoir tout ce qui peut arriver, avec des niveaux, qui vont vous bloquer, en haut, en bas, on doit prévoir, toutes ces choses-là, mais, il faut être prêt à réagir, sur les trades que vous allez prendre, et savoir si, au moment, là, de suite là, si vous êtes un débutant, je vous dis, ne faites rien, ne faites rien, voilà, c'est trop tôt pour vous, pour aller prendre décision, voilà, parce que, parce que, vous allez prendre un trade, à la baisse ou à la hausse, vous allez prendre un trade, il va partir un peu dans l'autre sens, et vous allez casser, vous allez perdre un petit peu d'argent, tout de suite, parce que, là, on est sûr qu'il baisse comme ça, la tendance est encore baissière, je vous dis, peut-être il va arriver vers les 20 000, mais il ne va peut-être pas arriver vers les 20 000 tout de suite, il peut retracer vers l'eau, donc, il faut être prêt à réagir dans tout ce que vous faites, il ne faut pas laisser courir vos trades, au départ, quand vous démarrez, il ne faut pas vous dire, voilà, tiens, je prends un trade, et puis, je sais qu'il va baisser, je sais qu'il va baisser, donc, et là, il est en train de monter, mais ce n'est pas grave, je le laisse, je laisse courir, quand vous faites des effets de levier, tout ça, parce qu'il y a des liquidations, donc, vous allez laisser en vous disant, de toute façon, j'ai raison sur le mouvement, oui, vous avez raison sur le mouvement, il va rebaisser par la suite, pas de problème, seulement, vous ne savez pas à quel niveau mettre, quand on démarre, on ne sait pas à quel niveau on va mettre, comment dire, la liquidation va se terminer exactement, est-ce que ça va aller jusqu'à la liquidation ou pas, c'est tout ça que vous devez apprendre, et tout ça, vous le verrez tout doucement, avec moi, je vais vous faire voir tout ça, évidemment, et c'est très important, parce qu'on ne peut pas aller, ce que je veux dire, on ne peut pas aller au pif, au pif, c'est grâce à tous les gens, qui vont au pif, que les traders gagnent de l'argent, voilà, c'est tout, c'est tout simple, si vous ne savez pas, comme vous ne savez pas, vous êtes indécis dans tout ce que vous allez faire, dites-vous juste une chose, c'est, je vais permettre à un trader de gagner de l'argent, c'est-à-dire, je mets 100 balles, c'est 100 balles que je vais faire cadeau, voilà, donc, on ne fait pas ça, voilà, dans les médias, on a ça, moi je vais quand même me mouiller sur tout ça, à vous dire, comme je fais tous les jours, quand même, attendez, parce que d'un seul coup, je pense à tout ce que je vous dis là, mais je ne suis même plus en train d'étudier vraiment le truc, comme si j'allais le trader, vous voyez, bon, encore une fois, à plat comme ça, à longueur de temps, j'attends 15 minutes, là, vous voyez, en 15 minutes, bon, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, je vais rester là-dessus, je vais peut-être bouger un peu, je vais enlever ce que j'ai mis en dessous, pour éclaircir tout ça, sinon on ne va pas s'y retrouver, et ici, voilà, je vais tenir ça, on a un plus bas ici, je vais garder mon plus haut ici, plus bas ici, et voilà, et à l'intérieur de ceci, je vais regarder comment ça se passe, effectivement, on voit bien que les Shimoku, hop là, je vais faire tout ça, vous voyez, je vous fais voir un petit peu ce que vous pouvez faire, pour ne pas avoir trop de choses, quand vous tradez, parce que sinon, vous ne vous y retrouvez plus jamais, et si vous avez trop de couleurs, trop de choses comme ça, donc là, je les laisse, mais normalement, il faut les supprimer, ce qui ne va le faire plus, ce qui s'est passé avant, tout ça, vous n'en servez plus, vous avez mis 2-3 résistances, et vous ne vous servez que les résistances que vous avez mis dans le passé, parce que même si ici, vous ne savez plus pourquoi vous aviez mis cette résistance, et vous aviez une bonne raison à un moment donné, donc moi, une fois que je les ai mis, je m'en sers, je ne cherche plus à savoir pourquoi je les ai mis, machin, je les ai mis, c'est que je m'en sers, parce que sur un travail que je vais faire quand je vais trader, je vais être calme, je vais être reposé, je vais faire très attention, je vais bien réfléchir à tout ça, je vais tout mettre en place, et après, boum, j'y vais, je combat, c'est comme un boxeur sur un ring, vous savez, sur un boxeur sur un ring, avant, la préparation, la concentration, après, il y va, et quand il y va, il n'est plus en train de se poser des questions, parce que là, les traders, ça me fait souvent un peu rigoler quand on démarre, et j'ai démarré, ne vous inquiétez pas, je me moque de moi avant tout le monde, c'est que souvent, pendant qu'on est en train de trader, on est en train de se poser plein de questions, est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, quand vous en êtes à ce point-là encore, c'est que vous n'êtes pas au point, donc vous allez perdre, voilà, les trades, en réalité, au bout d'un moment, on ne se pose plus de questions, on les fait, et puis voilà, on se pose plein de questions, mais je veux dire, c'est automatique, on n'est pas en train de rouvrir ses bouquins, là, j'ai cette position-là, je vais aller chercher un bouquin, pour savoir, qu'est-ce que ça va dire ça, la bougie qui est là, ça veut dire quoi, celle-ci va ravaler, pas ravaler, celle-ci, elle a ravalé, c'est descendu, celle-ci elle a ravalé, c'est monté, vous voyez ce que je veux dire, vous allez vous poser une tonne de questions, et ce qui va se passer ici, vous n'avez plus le maîtriser, et vous allez perdre, c'est comme ça qu'on perd, donc encore une fois, je répète, on apprend, et après on traîne, bon voilà, dans l'ensemble, on serait plutôt en train de redescendre, on sera encore en train de, de redescendre, dans l'ensemble, de tout ça, c'est pour ça que je fais ça, et on serait plutôt en train de redescendre, on a un nuage comme ça qui descend, vous voyez bien, on a une lag in Spain ici, qui est en train de revenir Tenkan Kijun, en 15 minutes, Tenkan Kijun, donc elle est au-dessus de la Tenkan, elle casse les prix ici, si elle revient ici, qu'elle casse la Tenkan, qu'elle revient ici, qu'elle casse la Kijun, c'est un bon indicateur ça, servez-vous-en, et puis après, bon moi je me sers d'allégateur, et l'allégateur, si je regarde ce qu'il est en train de faire, je vais enlever les Shimoku, pour que ça soit plus clair pour vous, voilà, et là on a pareil, la ligne verte, qui est celle qui va vous indiquer tout de suite, si ça doit remonter ou descendre, là elle est plutôt en train de revenir taper le rouge ici, donc si elle passe le rouge, le bleu, qu'elle redescend comme ça, ça veut dire que les prix sont en train de redescendre aussi, voilà, et ici vous aurez tout de suite des niveaux, je vous les mets tout de suite, sur lesquels vous pouvez faire demi-tour, vous pouvez, il peut se passer plusieurs choses quoi, je veux dire, je trouve, qu'est-ce que je fais, je ne suis pas réveillé ce matin, voilà, allez, vous avez ce niveau là ici, important, et vous avez ce niveau là, tout de suite, d'accord, qui va être important dans l'immédiat, dans 15 minutes, dans les heures qui viennent, il va falloir soit passer là, soit passer là, et vous prenez vos décisions, sur ces mouvements là, vous les regardez en minutes, je parle de ceux qui traînent en quelques heures, sinon ceux qui traînent en 6 mois, on s'en fout, ça n'a pas d'intérêt maintenant, on ne sait pas ce qui va se passer dans 6 mois, donc voilà, vous voyez, ce que je vous ai dit tout à l'heure, là je l'ai mis en 1 minute, en 2 minutes, on est bien en train de redescendre, l'ambiance est là, on remet notre Ishimoku, et vous allez regarder aussi, notre Ishimoku, légèrement en train de descendre, on a les SSA qui redescendent sous la SSB, la SSB en revanche nous fait un petit plat ici, il y a beaucoup de plats à ce niveau là, bon, en minutes et tout, l'Ishimoku, je sais qu'il y en a beaucoup qui ne veulent pas s'en servir, moi je m'en sers quand même, ça va très vite, mais quand on est habitué à trader, on va très très vite, et donc je m'en sers quand même, je m'en sers quand même, même si on me dit, ah non c'est pas bien, bah je m'en fous, moi ça me réussit, ce qui me réussit, je le fais, et ce qui va vous réussir, vous devez le faire, ce qui ne vous réussit pas, vous ne le faites pas, pensez toujours à prendre les supports, les résistances, voyez, pourquoi c'est des zones de liquidation qu'il y a partout, le plus haut ici, le plus bas ici, le plus bas ici, voyez, les plus hauts ici, très important, voyez, cette ligne va être très importante, puisque quand on va revenir par ici, il y a des liquidations qu'on va venir chercher ici, et donc si ça remonte ici, ça peut taper ici, ça peut repartir, ou ça passe au dessus, ça prend toutes les liquidations ici, et boum, ça repart, ça repart, enfin toutes les liquidations, qui repart par ici, parce que ici, on a déjà chopé tout ce qu'il y avait ici, donc d'accord, on s'occupe de ce qui se passe ici, donc ce qui se passe ici, puisqu'ici, on a déjà quasiment tout liquidé, on peut venir ici, reprendre juste au dessus de ça, et puis redescendre quand même, sans s'occuper trop, de ce qu'il y a plus haut, voilà, c'est pour ça que tout ça, ce sont des zones, et vous avez aussi, votre Ishimoku ici, vous voyez, qui fait des plats ici, donc ça va être une zone importante, moi je m'occupe toujours de mes zones à moi, je prends les indicateurs après, pour regarder ce que me dit l'indicateur, mais moi je m'occupe toujours de mes supports, de mes résistances, et je m'occupe de mes volumes ici, les volumes hyper importants, très très importants, les volumes, vous voyez, une grande bougie rouge ici, qui s'est formée, après ça, donc, on a eu un gros mouvement, un gros mouvement, après ça se reforme dans l'autre sens, voilà, ça bouge sans cesse, ça fait sans cesse ça, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, ça monte, ça baisse, nous sommes bien d'accord, mais ce qui est important, c'est l'ambiance générale, et ce qui s'est passé juste avant, alors attention, ça peut monter en quelques minutes, ici en 15 minutes, en une heure, en une minute, vous voyez, ça peut monter en une minute, on regarde, ou descendre, on regarde tout de suite, en 15 minutes, ce qui se passe, le 15 minutes, on voit que le mouvement est comme ça, vous voyez, le mouvement est comme ça, après on va regarder en une heure de temps, évidemment, tout le temps, vous devez avoir tout ça dans votre tête, c'est très important, en une heure de temps, en une heure de temps, qu'est-ce qu'on voit, on a une bougie ici qui redescend, qui vient travailler sur ce que je viens de vous mettre ici, qui peut très bien revenir chercher ici, on est toujours dans un mouvement ici, plus bas, où ici, on a eu un plus bas, la zone que je vous ai donnée, donc on a un plus bas ici, vous voyez, donc ça c'est important, parce qu'on est venu le chercher quand même, c'est un combat entre acheteurs et vendeurs, on est venu chercher cette zone là pour repartir, mais je pense qu'on va venir récupérer de nouveau, d'accord, qu'on risque de revenir récupérer, cette zone est bien, je vous en ai parlé déjà X fois, pourquoi c'est une zone de 25 000, j'avais besoin, quand c'est monté à 30 000, j'avais besoin qu'on redescende à 25 000, on peut très bien réagir, par rapport à cette zone, mais on peut très bien partir à 20 000 aussi, comme je vous ai dit, vous n'avez pas de boule de cristal, moi non plus, donc on va faire très attention, ça ne change pas avec moi, ce que j'ai prévu sur l'avenir dans tout ça, ça ne change rien à toutes mes prévisions et tout, les retracements, c'est tout à fait quelque chose de logique, qu'on attend, qu'on doit avoir à longueur de temps, voilà ce que je voulais vous faire voir là, bon, il réagit mal, mon ordinateur, vous voyez, il est hyper lent, je ne sais pas pourquoi, il me fait des crises comme ça en ce moment, mais c'est très chiant, allez, passons, donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour aujourd'hui sur le BTC mes amis, donc voilà, on baisse, on fera d'autres vidéos sur les altcoins, dans les altcoins je comprends l'Ethereum évidemment, et tous les autres cryptos, donc ici, dans la seconde là, dans le moment à venir, je dirais que ça redescend, donc je mets des stops au dessus, ici, au cas où je me trompe, je vais aller en shorter ici, si je me trompe, ça remonte ici, je le casse tout de suite, c'est tout, je ne cherche pas à comprendre, je le casse tout de suite, surtout quand on est débutant, on ne cherche pas à se dire, ouais mais je le laisse monter jusqu'ici, parce que ce sont des solutions, je vous apprendrai tout ça, mais on peut laisser courir, on laisse courir là, on laisse courir jusqu'au nuage, en se disant, ouais après il va redescendre sous le nuage, non, non, il peut aussi percer le nuage d'un seul coup, et voilà, donc on ne sait pas, donc dans l'immédiat en tout cas, moi je pense que ça va baisser, allez, on revoit ça plus tard, j'essaie de faire court, je ne peux jamais faire court, j'essaie de vous apprendre des choses, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît ou pas, j'essaie de simplifier les choses au maximum, et sinon dans des cours, on peut voir ça évidemment, d'une manière professionnelle, c'est clair, allez bye bye mes amis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501